Je m'appelle Sam Kodo, je suis concepteur de jeux vidéo et développeur aussi des résultats de fonds. Le jeu vidéo c'est un moyen de découvrir la culture de notre pays, de se divertir et aussi de gagner des revenus. Le nom du monde entreprise s'appelle Infinity Logo, c'est un nom basique inspiré d'un langage de programmation qui est le C++. Nous avons débuté en 2013 à la suite du programme des jeunes, le forum des jeunes entrepreneurs, où nous avons été élevés mondial, où nous avons remporté le prix de l'invention numérique. Aujourd'hui, nous sommes une startup qui est en train de faire cette preuve dans le domaine de l'art d'économie. Notre ambition est de devenir la prochaine Silicon Valley de l'Afrique, parce que c'est à notre entreprise que nous faisons, nous développons des robots, nous créons des robots, nous faisons des recherches intensives en intelligence artificielle, en apprentissage automatique des machines, en vision des ordinateurs. Nous développons également des jeux vidéo. Tout récemment, nous avons lancé un jeu vidéo sur la plateforme Android, qui est la pierre sacrée. Nous avons également créé un ordinateur qui se recharge grâce à l'énergie solaire. En fait, nous faisons vraiment beaucoup de choses et nous comptons vraiment impacter technologiquement l'Afrique. Beaucoup de personnes ne savent pas l'opportunité qu'il y a derrière les jeux vidéo. Nous téléchargeons, nous installons gratuitement les jeux, mais on ne pense pas que derrière, c'est tout un grand business. Je pense personnellement, en tant que quelqu'un qui a déjà expérimenté le domaine que les jeux vidéo ont véritablement de l'avenir en Afrique. Véritablement de l'avenir. Parce que, à chaque clic, à chaque publicité, parfois que nous regardons de façon inoffensive, c'est des milliards qui circulent. D'abord, le conseil primordial que j'aimerais leur donner, c'est qu'il n'y a pas de limite à se fixer. Il y a un grand penseur qui disait, tout ce que l'esprit peut visualiser, l'esprit peut l'accompagner. Il suffit simplement de se lancer, de faire des recherches, de se dire, de se déterminer un objectif, je veux faire ceci, je veux accomplir ceci, et je pense que tout le reste viendra. Moi, par exemple, je suis autodidacte de formation. Je n'ai jamais suivi un cours de programmation en langage C ou en tout autre langage. Je ne suis qu'un littéraire. Mais à force de faire des recherches, à force de fuyer par ici, par là, sur le net, j'ai fini par acquérir des connaissances aujourd'hui qui me servent à conspérer dans le monde de la technologie aujourd'hui. Et même, il m'arrive de côté parfois les gens qui ont fait la série scientifique. Donc, je pense qu'il n'y a pas de limite. Lorsqu'on se dit, on se donne un objectif, qu'on veut atteindre, je pense qu'on peut véritablement atteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada